Bienvenue dans le guide d'installation vidéo du Remusio 3. Avant de commencer l'installation, veuillez localiser le tableau électrique de votre maison et fermer le circuit qui distribue l'alimentation à votre portail électrique ou à votre ouvre-porte de garage. Utilisez un multimètre pour vérifier si vous avez réussi à arrêter le circuit. Ouvrez la boîte en carton de Remusio 3 et retirez l'insert en carton. Dans la boîte, vous trouverez un câble de commande, un capteur, un chargeur USB, un cordon d'alimentation et des adhésifs double face. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis à l'arrière du Remusio et placez la partie supérieure de côté. Ne perdez pas la vis car vous en aurez besoin pour remonter l'appareil. Vérifiez le numéro de modèle du portail électrique ou de l'ouvre-porte de garage. Dans la plupart des cas, un numéro de modèle est imprimé quelque part sur l'unité d'ouverture. Si vous ne trouvez pas le numéro de modèle sur les surfaces extérieures de votre ouvre-porte, veuillez ouvrir le boîtier de l'ouvre-porte et vérifier le numéro de modèle sur la carte électronique. Visitez www.remusio.com.fr.com.fr et entrez le numéro de modèle de votre ouvre-porte pour voir le schéma de câblage. Il vous indiquera comment câbler la sortie de contrôle de Remusio à la carte de commande de votre portail ou de votre ouvre-porte de garage. Desserrez la vis du bornier pour pouvoir y insérer les fils de commande et resserrez les vis. Connectez l'autre extrémité du fil de commande au tableau de commande de votre ouvre-porte comme indiqué dans le schéma de câblage de notre vérificateur de compatibilité en ligne. Certains automatismes électriques pour portail et porte de garage nécessitent deux signaux de commande, un pour l'ouverture et un autre séparé pour la fermeture. Le Remusio 3 dispose de deux sorties relais, il peut donc également fonctionner avec ce type d'ouvre-porte. Si le schéma de câblage montre que vous devez également connecter la deuxième sortie de Remusio, n'oubliez pas de la câbler comme indiqué sur le schéma. Si vous utilisez les deux sorties de contrôle du Remusio, vous devrez accéder aux paramètres dans l'application Remusio et choisir le paramètre de sortie correct dans le menu « Sortie de contrôle » après avoir terminé l'installation. Vous pouvez ajouter des accessoires en les connectant à l'une des deux bornes d'entrée en bas à droite de la carte Remusio. Connectez le capteur à la borne d'entrée numéro 1. Serrez les vis de la borne à vis et fixez la partie câblée du capteur à une partie fixe de votre portail ou de votre ouvre-porte de garage. Fixez la partie sans fil, magnétique, du capteur à la partie mobile de votre portail ou de votre porte de garage, de manière à ce que les parties filaires et sans fil soient proches et face à face en position fermée, et éloignez l'une de l'autre dans la position ouverte. L'installation du capteur est nécessaire pour que les systèmes de maison intelligente fonctionnent avec Remusio, car Remusio doit informer le système de maison intelligente de l'état ouvert ou fermé du portail ou de la porte de garage. Enfin, les fils du capteur doivent être connectés au bornier à vis. En option, vous pouvez également connecter un bouton poussoir sans tension au Remusio, de type normalement ouvert, qui fonctionnera alors comme un bouton de sonnette. Le bouton de sonnette peut être câblé à la borne accessoire restante. Lorsque quelqu'un appuie sur le bouton de la sonnette, vous êtes alerté sur votre téléphone mobile. Veuillez noter que vous ne recevrez une notification que si votre smartphone et votre unité Remusio sont connectés au réseau Internet. Si vous utilisez Remusio, uniquement via Bluetooth, aucune notification ne sera envoyée. Finalement, les fils du bouton de sonnette doivent être connectés au bornier à vis. Veuillez noter que le bouton de sonnette est un supplément optionnel et qu'il n'est pas inclus dans le kit. Si vous n'avez pas de bouton de sonnette, vous pouvez poursuivre l'installation sans terminer cette étape. Une fois que vous avez ajouté tous les fils, vous pouvez réassembler les parties supérieures et inférieures du boîtier à l'aide de la vis qui a été retirée à l'étape 1. En option, vous pouvez utiliser l'adhésif double face inclus pour fixer Remusio au mur de votre garage ou vous pouvez simplement placer Remusio à l'intérieur du boîtier en plastique résistant aux intempéries de votre ouvre-porte. Avant de fixer Remusio à une surface, assurez-vous qu'il fonctionne comme prévu car la vis à l'arrière sera difficile à atteindre une fois Remusio collé sur une surface. Assurez-vous de ne pas endommager les fils de sortie ou d'entrer lorsque vous vissez les deux parties ensemble car cela peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. Selon l'endroit où vous avez commandé, nous inclurons le chargeur généralement utilisé dans votre pays parmi les quatre chargeurs USB disponibles. Si vous avez une prise murale à proximité de votre ouvre-porte, vous pouvez simplement brancher le chargeur USB dans votre prise murale et la prise du cordon d'alimentation dans l'unité Remusio. Alternativement, s'il n'y a pas de prise murale à proximité de votre portail électrique ou de votre ouvre-porte de garage, vous pouvez puiser l'alimentation pour le Remusio à partir du tableau de commande de votre ouvre-porte s'il dispose d'une borne de sortie d'alimentation dédiée pour les accessoires. La tension de la borne d'alimentation des accessoires doit être comprise entre 5 et 32 V courant continu ou entre 12 et 24 V courant alternatif. N'utilisez aucune tension hors de cette plage au risque d'endommager le module Remusio 3. Comme troisième option, vous pouvez également puiser l'alimentation de la batterie d'un portail solaire, tant que la tension de la batterie se situe dans la plage de tension décrite précédemment. La dernière option pour alimenter votre unité Remusio consiste à utiliser un adaptateur secteur externe. Avant de commencer à brancher l'adaptateur secteur, assurez-vous d'avoir éteint le disjoncteur qui distribue l'alimentation à votre portail ou à votre ouvre-porte de garage. Veuillez ne pas installer l'adaptateur d'alimentation externe du Remusio à moins que vous ne soyez un professionnel ou que vous sachiez parfaitement ce que vous faites. L'adaptateur d'alimentation externe peut convertir 110 ou 230 V courant alternatif en 5 V courant continu. Après l'installation, allumez le disjoncteur qui alimente votre portail ou votre ouvre-porte de garage. Si l'alimentation est correctement câblée, le voyant du Remusio clignotera rapidement, environ deux fois par seconde. Téléchargez l'application Remusio depuis l'App Store ou depuis Google Play, mettez le Bluetooth en fonction et lancez l'application, puis appuyez sur le bouton Configurer un nouvel appareil. Lorsque vous y êtes invité, nommez votre appareil et attendez la fin du processus de configuration. Assurez-vous que votre téléphone est proche de l'appareil Remusio 3 lors de la configuration. Ne verrouillez pas l'écran et ne lancez pas d'autres applications pendant le processus de configuration, qui peut prendre jusqu'à deux minutes. Une fois la configuration terminée, l'unité Remusio clignotera une fois toutes les cinq secondes. Appuyez sur le texte Pas de capteur, puis appuyez sur la notification qui apparaît en haut de l'écran. Faites glisser le commutateur à l'écran pour activer l'interface du capteur et sélectionnez la borne d'entrée à laquelle le capteur est câblé. Vous verrez maintenant l'état ouvert ou fermé de votre portail ou de votre ouvre-porte de garage sur l'écran de l'application. Pour configurer le Wi-Fi et l'accès à Internet, allez dans Paramètres, sélectionnez le sous-menu Wi-Fi, puis appuyez sur le bouton Rechercher les réseaux Wi-Fi. Sélectionnez le réseau Wi-Fi de votre domicile et entrez le mot de passe. Si vous souhaitez également activer l'accès à Internet, sélectionnez « Oui » après avoir été invité par l'application. Une fois le Wi-Fi correctement configuré, le voyant de Remusio s'allumera en continu. Vous pouvez appuyer sur l'une des trois icônes pour choisir la méthode de connexion. En mode Bluetooth, vous pouvez utiliser Remusio, même si vous n'avez pas d'accès Wi-Fi à vos portes. Dans ce mode, votre smartphone doit se trouver à portée Bluetooth de l'unité Remusio. En mode Wi-Fi, votre smartphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre unité Remusio. Dans ce mode, les données sont envoyées via votre réseau Wi-Fi local sans passer par Internet. Si vous sélectionnez le mode Internet, vous pouvez vous connecter à votre unité Remusio de n'importe où dans le monde, tant que votre Remusio est connecté à Internet via votre réseau Wi-Fi et que votre smartphone dispose des données mobiles. Si vous avez des questions, veuillez visiter nos tutoriels sur www.remusio.com slash fr slash support ou contactez-nous à support arrobas remusio.com sur www.remusio.com ... ... ...